Bonjour à tous, le musée et site de Saint-Romain-en-Galle propose jusqu'au 15 août l'exposition « L'art et la matière, céramique antique et contemporaine ». Et pour compléter cette exposition, un cycle de conférences est proposé. Malheureusement, pour des raisons de crise sanitaire, les conférences n'ont pas pu se faire depuis le début de l'exposition, puisque nous étions fermés. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes obligés de les faire de manière filmée. On avait quand même très envie, toute l'équipe de l'exposition, de les proposer quand même. Et c'est avec beaucoup de générosité que nos participants et intervenants ont accepté l'invitation de venir, même sans beaucoup de public extérieur. On a un petit public du musée, mais en tout cas, on vous remercie chaleureusement. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Laetitia Cavassa, qui est céramologue, ingénieure de recherche au CNRS au Centre Camille-Joulion d'Aix-en-Provence, et qui est notamment responsable d'un programme de recherche sur la production céramique à Pompéi, avec la fouille d'atelier de potier, qui est notamment le propos de sa conférence. Je vous remercie très sincèrement et je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci déjà de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir venir vous présenter les résultats d'une recherche effectuée sur les ateliers de potier à Pompéi et de venir dans le cadre de ce cycle de conférences avec la thématique de votre exposition sur les ateliers de potier antiques et modernes, actuelles. Donc merci beaucoup. Je vais vous présenter le résultat de plusieurs mois et années de recherche effectuées en Italie sur le site de Pompéi, avec la reprise de la fouille de deux ateliers de potier qui fonctionnaient à Pompéi le jour de l'éruption du Vésuve en 1979 de notre ère. Je vais vous montrer un petit peu tous les résultats qu'on a obtenus et je vais essayer de vous montrer tout ce que ces fouilles peuvent nous apporter un peu plus largement sur le travail des potiers, à partir de l'exemple de Pompéi. Je vais vous parler aujourd'hui de deux ateliers de potier qui ont été découverts à Pompéi, qui ont été ensevelis par l'éruption du Vésuve en 1979 de notre ère et qui ont été dégagés des niveaux éruptifs par d'autres personnes et dont j'ai repris la fouille avec mon équipe entre 2012 et 2016. Donc je vais vous parler plus particulièrement de deux ateliers. Donc là, vous avez le plan de Pompéi. Je vais vous parler d'un premier atelier qui se situe dans la zone de la nécropole de la porte d'Herculanum et d'un autre atelier qui est en ville, près de la porte de Notchera. Je vous montrerai un petit peu après. Je vais commencer par le premier atelier qui est l'atelier de la porte d'Herculanum. On est à l'extérieur de la ville. Je ne sais pas si certains sont allés à Pompéi, vous connaissez. On est hors de la ville, en direction de la Villa des Mystères avec ces magnifiques fresques qu'on peut visiter. On est donc dans ce secteur-là de la ville. Donc cet atelier fait partie d'un projet plus large sur lequel j'ai travaillé avec trois de mes collègues, Nicolas Montex, Nicolas Lobry et Sandra Zanel, où on avait repris toute l'étude de ce quartier, de cette partie du quartier qui est en grisée ici. Donc la porte de la ville est ici. On sort de la ville et on arrive dans ce secteur un peu mixte où on a des mausolées, de riches villas. Donc vous avez la villa de Cicéron. Ici, un peu hors plan, il y a la fameuse villa de Diomède, que vous connaissez certainement. Et ici, il y a une autre villa qui s'appelle la villa aux colonnes de mosaïques, qui avait des colonnes décorées de mosaïques murales. Et il y a tout ce secteur ici qui est constitué d'une rangée de boutiques. Et à l'extrémité de ce secteur se trouve donc le premier atelier de potier dont je vais vous parler, qui est le premier atelier sur lequel j'ai travaillé. Donc vous avez vu ici une vue aérienne du secteur actuel. Donc on a sept rangées de boutiques qui étaient précédées d'un portique. Donc vous avez quelques restes des arcades ici. Et là, sur cette photo, l'entrée du portique qui permettait d'accéder à ces boutiques. Donc l'atelier en question se trouve à l'extrémité dans cette partie-là. Voilà, donc c'est une autre vue de la deuxième moitié du XIXe siècle pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et surtout les arcades du portique telles qu'elles étaient conservées. Donc vous voyez ici un peu le caractère mixte, comme je vous disais, de ce secteur avec tous les mausolées le long de la voie et donc le secteur qui nous intéresse un peu plus ici et où se trouve l'atelier de potier. Donc cet atelier de potier, pardon, a été dégagé des niveaux de l'éruption du Vésuve en 1838, entre le 15 octobre et le 11 novembre 1838. Donc comme point de départ de cette étude, en fait, je surpartie sur les sources et les éléments qu'on avait à disposition avant de commencer à fouiller. Vous avez là un extrait des journaux de fouille de l'époque, de 1838, qui nous... Donc ça s'est constitué de quelques pages qui nous expliquent ce qui a été trouvé entre le 15 octobre et le 11 novembre 1838. On sait que le 15 octobre, ils ont découvert un four utilisé pour la cuisson des objets en terre cuite, comme c'est indiqué. Et le 22 octobre, ils découvrent 30 vases qu'ils appellent des pignates de formes et de tailles différentes. Et ils précisent qu'un de ces vases avait un long manche. Donc c'est des petits détails que je vous mets pour vous expliquer ensuite la suite par rapport à ce qu'on a trouvé lors de la fouille. Voilà, donc un autre extrait de ce même journal qui nous précise à la date du 22 octobre la découverte de ces vases avec la précision de ce long manche. Et une des questions qu'on se posait au moment du début de la fouille, c'était l'identification de ces objets appelés pignates, dont on n'avait pas l'identification. On avait le mot, mais on ne savait pas à quel type d'objet ça correspondait. Donc au début des fouilles, on partait avec l'inconnu de savoir ce que l'atelier avait produit, puisque aucun objet qui avait été découvert en 1838 n'a pu être retrouvé. Donc on partait vraiment avec l'inconnu de savoir ce que cet atelier produisait. On avait également d'autres indices, dont cet extrait, qui est un passage d'un livre écrit par un Français, Ernest Breton, qui a édité un livre sur Pompéi en 1855, donc quelques années après la découverte de cet atelier de Potier, qui visite Pompéi, qui édite ce livre et qui a consacré un passage à cet atelier de Potier. Donc il nous restitue un dessin, il nous donne quelques précisions sur les dimensions du four. Donc vous avez le dessin du four de Potier, et il s'intéresse, lui, à la technique de fabrication de la voûte du four, donc de la partie supérieure du four, la partie supérieure, donc la chambre de cuisson dans laquelle on mettait les objets à cuire. Il nous précise que cette voûte est faite de vases imbriqués les uns dans les autres, pour la construction même du four. Donc c'est un détail intéressant, qui va trouver du sens ensuite, avec la suite des fouilles qu'on va réaliser. Et il nous parle également des objets qui sont fabriqués dans cet atelier. Il nous mentionne que dans le four ont été découvertes 34 petites marmites de terre cuite, dont une munie d'un long manche. Donc on voit qu'on retombe sur les mêmes précisions de la présence d'un vase avec un manche. Et il nous précise aussi que dans une pièce attenante à cet atelier, se trouve également un autre four qui n'a pas été totalement dégagé, et, bon, accessoirement, dont la construction ne présente rien de remarquable comme il l'écrit. Donc voilà, c'était un peu les indices qu'on avait au départ. On avait également d'autres dessins représentant le four, dont celui-ci de Luigi Fulvio de 1879, qui est une représentation un peu plus fidèle de ce qu'est le four et de la manière dont on va le retrouver. Et puis un autre dessin de la fin des années 80, réalisé par une équipe allemande qui a travaillé sur le secteur, mais qui est un peu moins précis. Donc voilà, c'était un petit peu le point de départ quand on est arrivé sur ce projet en 2012. Et donc voilà, c'était le point archive. Et donc on a fouillé cet atelier entre 2012 et 2016. Donc voilà les premiers jours de travail dans l'atelier. On a attaqué donc par la boutique qui s'appelle numéro 29. Alors je vais préciser les numéros parce qu'on va s'intéresser principalement à trois boutiques, trois espaces qui sont numérotés 28, 29 et 30. C'est la numérotation du plan actuel. Et vous allez voir qu'on va passer d'une pièce à l'autre pour suivre l'évolution du travail des potiers. Donc nous, le travail a débuté dans l'espace numéro 29, tout simplement parce que c'est la pièce dans laquelle se trouve le four qui était donc le point de départ de cette recherche puisque c'était l'élément principal visuellement qu'on avait de l'atelier. Donc le four, il est ici. Donc vous avez le plan de l'espace. Donc on a à peu près 10 mètres de long pour 5 mètres de large, deux pièces et un premier étage qui est matérialisé par la présence d'une voûte. Donc on ne voit pas très très bien peut-être que vous avez ici. Voilà. Donc je vais vous présenter les résultats de ces 5 années de fouille en suivant les différentes étapes de travail du potier. J'essaie de vous présenter de cette manière-là, en vous présentant donc les différentes étapes que nous avons pu retrouver et interpréter en fouillant ces 3 espaces, donc comme je disais, 28, 29 et 30. Donc je vais essayer de ne pas vous perdre. La première étape que nous avons, nous, dans la chaîne opératoire du travail des potiers, on l'a mise au jour dans la pièce numéro 1 de l'espace 29. Donc on est ici. Je vous rappelle ici, il y avait le four dans la pièce numéro 2. Et dans cette première pièce, nous avons trouvé au sol une structure construite faite de briques, de tuiles taillées, posées à même le sol, comme vous voyez ici. et dans l'angle de cette structure bâtie, nous avons retrouvé un fond d'enfort italique qui a été taillé et installé dans le sol. Donc ce que vous avez ici sur le plan, cet enfort contenait du sable noir volcanique qui, à l'œil, nous faisait penser aux dégraissants qu'on peut retrouver dans les céramiques produites dans la région de Pompéi. Donc on a eu l'impression de voir le dégraissant et l'une des interprétations possibles de, en tout cas celle qu'on propose, c'est qu'on serait dans l'espace que le potier utilise pour préparer l'argile. C'est-à-dire l'espace où il va ajouter le dégraissant dans les argiles pour ensuite fabriquer, réaliser ses vases. Donc tout ça, c'était une hypothèse de départ qui a été ensuite validée par les analyses qu'on a pu réaliser, les analyses chimiques. Je vous en parlerai par la suite. Donc cette première pièce, la pièce 29.1, serait consacrée en tout cas en partie à l'espace de préparation de l'argile par le potier. La deuxième étape que nous avons pu intercepter dans cet atelier de potier, c'est la salle de travail qu'on a appelée comme ça la salle de travail des potiers où nous avons trouvé l'espace dédié à l'installation des tours de potiers. Donc on se décale dans la pièce numéro 28. Donc on était en 29, on passe en 28.1. Donc pour des raisons logistiques, nous n'avons fouillé que la première pièce de cet espace. Donc toutes les boutiques sont construites sur le même modèle, deux pièces en rez-de-chaussée, un premier étage. L'espace numéro 28 se retrouve, enfin la pièce numéro 2, la pièce du fond a été bouchée au moment des grands dégagements du XIXe siècle. Donc vous voyez ici le bouchage en fait et on distingue sous le bouchage le matériel, tous les niveaux éruptifs de l'éruption du Vésuve. Donc on n'a pas pu fouiller ce qui se passe derrière et on s'est concentré sur la première pièce. Donc vous avez ici une photo zénitale de l'espace, donc on a à peu près 5 mètres sur 5, où l'on distingue ces cavités, donc on en a 4, 3 alignés de ce côté-ci de la pièce et un autre dans l'angle, 4 espaces qui ont été interprétés, enfin que nous avons interprété, il s'agit donc des tours de potiers de l'atelier. Donc nous avons 4 tours de potiers que je vais vous montrer plus en détail, un puits qui fonctionnait, qui permettait donc l'approvisionnement en eau et nous avons également trouvé dans ce secteur-là de l'argile stockée, prête à être utilisée par les potiers. Voilà, donc le détail de l'argile qui a été trouvé, là c'était de l'argile pure, prête, bonne, prête à être travaillée, qui a été également analysée, dont je reviendrai là-dessus sur les analyses qu'on a pu réaliser. Alors ces tours de potiers, donc on en a trouvé 4 dans cet espace, ils sont faits de 2 manières, mais fonctionnent de la même façon. Donc ils sont installés à même le sol, au niveau du sol de circulation, ils sont matérialisés par une cavité circulaire, donc vous avez les dimensions, ça oscille entre 45 et 50 cm de diamètre, vous avez ici la coupe de ce tour de potiers, puis on arrive à un premier niveau inférieur, on va dire, au centre duquel se trouve une cavité à section quadrangulaire qui fait un peu plus de 40 cm de profondeur, donc à peu près tout mon avant-bras, qui est l'emplacement, le négatif de l'emplacement du pieu en bois qui permettait de maintenir la girelle du tour. Donc c'était un axe fixe installé dans le sol et ensuite, je vous montrerai par la suite tous les détails de fonctionnement qui permettait ensuite de positionner la girelle du potier, donc la roue du potier, pour tourner et donc pour utiliser ce tour de potier. On a eu la chance à chaque fois de trouver à l'intérieur de la cavité, ici, tous ces restes de clous et de bois qui sont en cours d'analyse et qui permettront d'identifier l'essence de bois utilisée par les potiers pour la construction du tour, ce qui nous donnera des informations intéressantes par rapport au type de bois, ça nous donnera une idée de la densité et du poids du bois utilisé, donc du poids de la roue approximatif de la girelle qui nous donneront des indications un peu plus précises pour le fonctionnement. Les autres éléments assez intéressants qu'on a trouvés autour de ce tour en particulier, vous le voyez ici sur ce premier palier, donc on est à ce niveau-là, dans la coupe, on a retrouvé beaucoup de déchets de travail que vous voyez peut-être en détail, je ne sais pas si on distingue très très bien, ce sont des petits copeaux d'argile cru qui correspondent à des déchets de tournassage, donc au moment où le potier a fait ses vases, il va faire la finition en tournassant et donc ça va créer des petits copeaux d'argile qui tombent et qu'on retrouve à ce niveau-là du tour de potier, donc tout autour du tour. Donc c'est des données assez intéressantes qui nous ont permis d'un peu mieux comprendre le fonctionnement. Vous avez ici le deuxième type de tour de potier qu'on a trouvé dans l'espace, donc c'est le même système de fonctionnement, une première cavité circulaire, la différence c'est que cette cavité est maintenue par une paroi d'enfort taillée en partie supérieure en partie inférieure qui va maintenir la cavité et au centre de cette première cavité on retrouve là encore le négatif du pieu en bois, donc la partie dans laquelle était installé ce pieu. Alors la découverte de ces tours de potier a été tout à fait intéressante pour nous à Pompéi et effectivement nous permet de rebondir sur deux fresques qu'on connaît bien qui ont été découvertes à Pompéi et qui nous montrent des potiers en train de travailler sur des tours de potiers. Donc pour l'époque romaine on connaît très peu de représentations de potiers en train de travailler sur le tour mais deux de ces images enfin deux de ces représentations sont les fresques de Pompéi. donc elles sont assez intéressantes toutes les deux particulièrement celle-ci je trouve aussi parce qu'on voit bien le potier qui est assis au ras du sol en train de travailler sur son tour donc ce sont des représentations de tours bas comme on dit au ras du sol qui sont actionnées à la main ou au bâton. On peut distinguer alors on ne distingue pas très bien sur la photo mais on peut distinguer peut-être un bâton ici ou sur les autres aussi le bâton qui permet donc d'actionner le tour de potiers. Alors la troisième étape donc on a eu la première étape de préparation de l'argile on a la deuxième étape de mise en forme des vases avec la découverte des tours de potiers la troisième étape en suivant la logique serait de savoir quel type de vase ils ont produit donc sur ces tours de potiers donc c'était toute la question du départ quand on est arrivé on ne savait pas donc ce que cet atelier produisait à part les journaux de fouille qui mentionnaient ces pignattes et dont on n'avait pas l'interprétation donc en reprenant un petit peu toutes les différentes sources qui mentionnaient la production on avait plusieurs textes qui reprenaient les détails donc il y a un texte qui mentionne 382 vases de la même forme un autre qui mentionne 92 pignattes ou pignattines donc des petits vases un autre qui mentionnait 34 marmites donc on avait tout ce mélange d'informations sans jamais avoir une idée évidemment la traduction en français de certains mots de pignattes et en marmites a fait penser qu'il pouvait s'agir peut-être de vases culinaires utilisés pour la cuisson des aliments donc pourquoi pas une poêle avec un manche puisqu'il y avait toujours la précision d'un vase avec un manche donc c'était assez compliqué au départ de savoir ce que cet atelier a produit et la réponse est arrivée en fait très vite dès les premiers jours de la fouille donc là on est reparti dans la pièce numéro 29 vous avez le four qu'on distingue ici donc on est au fond de la pièce numéro 29 et on a découvert dans un angle de la pièce à même le sol protégé par les lapillis donc les pierres ponces de l'éruption du Vésuve on a trouvé une petite dizaine de vases posés à même le sol qui étaient crus et qui étaient en phase de séchage au moment où l'éruption du Vésuve est arrivée au moment où le Vésuve a explosé et donc ces pierres ponces ont protégé les vases en position ce qui nous a permis de comprendre et de réussir à savoir ce que l'atelier produisait donc vous avez ici une photo d'un de ces vases crus qui a été préservé et voilà quelques détails de tout ce qu'on a pu retrouver plusieurs milliers de fragments de vases crus mais qui nous ont permis de comprendre qu'il s'agissait de vases de gobelets à parois fines ce qu'on appelle des gobelets à parois fines qui servent à boire à consommer du vin ou des liquides donc des petits gobelets vous avez donc le vase cru et la forme telle qu'elle est une fois qu'elle est cuite donc il s'agit de gobelets assez simples qui sont recouverts d'un engobe et décorés de petites incisions de guillochis qui peuvent avoir différentes tailles et donc il s'agit donc des fameux pignatini mentionnés par les journaux de fouilles la particularité est qu'il existe une deuxième version de ces petits vases donc là vous avez d'autres exemples de ces gobelets qui peuvent être de différentes tailles donc on peut avoir des petits modules qui font une dizaine de centimètres de hauteur jusqu'à un gros gobelet qui peut faire presque 40 centimètres de haut donc c'est assez différent et c'est un type de vase qui est très courant à Pompéi surtout dans les derniers niveaux des années 70-79 à Pompéi c'est un genre de gobelet qu'on retrouve beaucoup qui est beaucoup utilisé et diffusé sur le site il y a donc une particularité à ces vases là c'est qu'il existe donc une version avec un manche et donc on retombe un petit peu sur l'indication qu'on avait trouvé dans les journaux de fouilles qui nous précisaient la présence d'un vase avec un long manche donc ça c'est une pièce unique qui est conservée au musée archéologique de Naples qui vient de Pompéi qui pourrait venir de l'atelier mais on n'en a pas vraiment la certitude mais dont la forme correspond parfaitement à ce qu'on a retrouvé dans l'atelier par rapport au vase cru et on retombe donc sur nos pas avec la précision du journal de fouilles et ensuite donc ce sont des petits éléments je vous ai mis donc c'est un vase qu'on connaît bien aussi dans la région qui est un peu moins diffusé peut-être un peu moins reconnu et plusieurs exemples de ces petits manches qu'on a trouvé nous en fouilles aussi donc tous les éléments se sont bien remis en place et on a donc pu identifier la production il ne s'agit donc pas de vase culinaire mais plutôt de gobelet utilisé pour la consommation du liquide voilà donc une photo qui illustre la production de l'atelier au moment de l'éruption du vésuve des gobelets assez spécialisés et qui ont la particularité donc d'avoir ce décor d'incision et cet engobe un peu rouge rouge marron voilà donc la quatrième étape si on suit le travail des potiers après la mise en forme des vases le séchage c'est la cuisson donc on a un premier four qui se trouve dans l'espace 29 donc qui était le point de départ de notre approche puisque c'était le point visible un four qui est assez imposant donc c'est un four vertical qui est totalement hors de terre et qui est conservé sur près de 2 mètres 50 de hauteur donc c'est un four classique pour la cuisson de la céramique avec la partie inférieure pour le combustible et la partie supérieure dans laquelle on va mettre les objets à cuire le tout étant séparé par la sole donc la plateforme perforée qui permet la diffusion de la chaleur et donc la cuisson des objets voilà donc quelques détails du four qui a pu être fouillé et je reviendrai par la suite ce qui nous manquait donc c'était la finition de la partie supérieure à savoir comment a été fermé ce four comment a été construit la partie supérieure donc ça on y reviendra après notamment grâce au texte qu'on a d'Ernest Breton qui nous précisait que le four était fermé par des vases imbriqués les uns dans les autres et je vous montrerai que ce qu'on a trouvé en fouille va nous permettre de comprendre comment tout cela fonctionnait ensuite on s'est donc intéressé à l'espace numéro 30 qui est juste à côté donc on a vu 28, 29 et on s'est intéressé à 30 entre autres parce que le texte d'Ernest Breton mentionnait la présence d'une autre boutique dans laquelle se trouvait également un four qui n'aurait pas été totalement dégagé au 19e siècle donc on a voulu aller voir ce qui se passait donc voilà c'est le texte en question donc voilà donc il précise dans une pièce à gauche se trouve également une autre boutique avec un four donc c'est l'espace 30 en question qu'on a pu fouiller au cours de cette campagne de ces campagnes c'est une zone qui était un peu plus perturbée tout simplement parce qu'on sait qu'en 1943 le site a été bombardé et plusieurs bombes sont tombées dans ce secteur là donc c'était un petit peu compliqué à ce moment là on ne voyait évidemment plus rien et donc cet espace était un petit peu plus perturbé que la boutique 29 mais on a quand même pu retrouver la trace de ce four qui était mentionné par Ernest Breton donc la boutique 30 est juste ici j'ai coupé l'image hop bon on est juste à côté effectivement et on a retrouvé la trace d'un four donc comme vous voyez qui est bien moins bien conservé pardon qui est plus petit comme ils nous précisaient également dans le texte et contrairement à l'autre four qui était quasiment totalement conservé ici nous n'avons que le sol de la chambre de combustion donc l'endroit où on met le combustible et juste quelques éléments de départ de voûte qui maintenaient la sole par contre parmi les déblés on a trouvé plusieurs fragments de céramique et de vase qui ont été utilisés pour la construction du four et qui nous ont permis par la suite de comprendre comment la voûte du four était construite donc je vous montrerai tout ça juste après mais donc voilà on avait déjà quelques pistes qui ressortaient de la fouille de ce petit four qui vont nous permettre de mieux comprendre tout le fonctionnement par la suite donc cet atelier là en 79 de notre ère au moment de l'éruption du Vésuve s'étalait au moins sur ces trois espaces ça fait à peu près un peu plus de 100 mètres carrés à peu près avec les différentes étapes qui sont représentées donc on a la première étape de préparation de l'argile la zone de préparation la zone pardon des tours de potier la mise en forme des vases on a au moins deux espaces de séchage donc un premier qui était ici et un autre un peu moins bien conservé qui était dans l'autre angle de la pièce on a retrouvé d'autres vases en train de sécher et nous avions également donc deux fours qui fonctionnaient le jour de l'éruption du Vésuve tout ça dans cet atelier qui produisait donc ces gobelets à parois fines très spécifiques donc voilà la situation pour cet atelier au moment de l'éruption du Vésuve je vais un petit peu tourner en détail c'était pour vous montrer que l'atelier n'a pas fabriqué que ces deux vases en question mais il y a une production un peu plus large et un peu plus conséquente de gobelets mais il s'agit principalement d'un atelier qui n'a produit que des gobelets à parois fines que des petits gobelets à boire qui a fonctionné un peu plus longtemps que l'année 79 il fonctionnait déjà depuis un petit moment et donc on a eu des traces de son fonctionnement avant l'éruption du Vésuve quand même voilà cette image qui n'est pas très lisible mais juste pour vous permettre de comprendre qu'on a d'autres productions mais que c'est un atelier qui est vraiment spécialisé dans la production de gobelets à boire et rien d'autre le deuxième atelier de potier c'est celui qu'on appelle l'atelier de Portanochera donc il se trouve de l'autre côté de la ville à l'intérieur de la ville donc cette fois-ci on se déplace ici on est non plus à l'extérieur mais à l'intérieur de la ville mais contre les murs de la ville donc quand même un petit peu en périphérie c'est un atelier qui a une histoire un peu différente donc il est ici aux portes numéro 2 et 3 donc il occupe tout cet espace ici c'est un atelier qui est contrairement au premier qui est installé dans un espace dédié au commerce et à l'artisanat cet atelier lui est installé dans une maison qui est remaniée et dans laquelle on va installer cet atelier de potier donc c'est une histoire un petit peu différente par rapport à l'autre donc là vous avez une vue une photogrammétrie de l'atelier de potier tel qu'il était en 2016 lorsqu'on l'a dégagé qui a été réalisé par Fabrice Paul dont je vous montrerai le résultat final juste après qui permet d'avoir une idée de l'occupation de ce secteur là donc on a une première porte ici et la deuxième porte de ce côté là et donc on a un, deux, trois, cinq, quatre espaces mais le principal de l'activité liée au potier se concentre sur deux espaces le premier qui est ici et un deuxième là donc là aussi je vais vous montrer un petit peu comment ça a fonctionné l'histoire de cet atelier est différente là aussi par rapport à l'autre atelier puisque cet atelier a été dégagé à la fin des années 50 entre 1959 et 1960 contrairement au premier atelier on sait très bien ce qu'il produisait au moment où on a repris les fouilles puisqu'il a été dégagé tardivement et tout a été documenté c'est un atelier qui produisait des lampes à huile et des petits gobelets donc ils ont retrouvé 61 lampes et 24 moules dans l'atelier donc là il n'y avait pas de problème d'interprétation de savoir ce qui était fabriqué dans cet atelier et ils ont également fabriqué des petits vases qu'on retrouve sous le nom de fritili donc ces petits objets alors c'est pas très j'avais pas de photo à la bonne échelle mais ça fait une dizaine de centimètres de hauteur l'utilisation de ces gobelets est multiple il y a plusieurs interprétations on pense que ça peut être des éléments utilisés pour la fabrication de voûtes des bouchons d'enfort des gobelets pour jouer au dé je vous ai mis ici une fresque de Pompéi où on voit ces personnages en train de jouer justement dans des au dé avec des petits godets en céramique donc pourquoi pas l'interprétation est un peu plus complexe mais voilà ce sont les deux types d'objets qui auraient été retrouvés au moment des dégagements dans les années 60 des lampes à huile fabriquées dans des moules et ces petits vases fabriqués sur un tour de potier donc là aussi on a repris toute la fouille de ce secteur et on a divers éléments qui permettent de reconstituer là aussi la chaîne opératoire du travail des potiers donc on a tout d'abord dans la première pièce des bassins qui ont un revêtement en béton hydraulique qui aurait été utilisé pour la préparation de l'argile potentiellement des bassins de décantation mais c'est un peu moins clair on a également retrouvé un niveau d'argile cru qui était stocké dans une pièce à côté qui était de l'argile prête à être utilisée et travaillée par les potiers et on s'est ensuite déplacé dans la pièce qui abrite les fours et nous avons également retrouvé là aussi un tour de potier qui est identique dans sa fabrication à trois des quatre tours qu'on a retrouvés dans le précédent atelier donc vous avez ici alors c'est une pièce qui a été perturbée par l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie dans les années 90 mais par chance le tour de potier a été préservé donc le système est identique on a la pence d'amphore qui est installée qui permet de créer une cavité et au centre de la cavité on retrouve toujours le négatif du pieux qui permettait de maintenir l'argile l'étape suivante là aussi c'est la cuisson donc là la découverte de ce tour était aussi intéressante puisque bon on sait que c'était un atelier qui fabriquait des lampes dans lequel des lampes étaient fabriquées des lampes fabriquées dans des moules mais on avait aussi des petits vases fabriqués sur un tour de potier donc c'était vraiment très intéressant on a ici des photos d'archives qui nous montrent le four l'un des deux fours qui a été trouvé dans cet espace donc c'est un four qui est identique au four qu'on a fouillé dans l'autre atelier qui a été en partie restauré et qui est assez bien conservé qui nous permet de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement et il y a un deuxième four plus petit circulaire celui-ci qui a été trouvé dans l'angle de la pièce à l'opposé et voilà donc on a cet atelier qui est un petit peu différent dans sa construction et dans son utilisation mais qui nous permet de comprendre bien aussi le fonctionnement et c'est un atelier qui a été construit durant les dernières années de Pompéi avant l'éruption donc quelque temps avant c'est un atelier qui n'a pas eu une durée de vie très longue mais qui fonctionnait lui aussi le jour de l'éruption du Vésuve donc voilà en résumé cet atelier donc comme je vous disais a produit les lampes à huile donc je vous ai mis un résumé des cinq types de lampes qu'on peut retrouver donc des lampes classiques et des lampes à suspension centrale et donc à double bec comme vous voyez ici qui a été fabriqué dans cet atelier donc on a à chaque fois les moules qui correspondent à ces lampes et puis ces petits godets fabriqués sur le tour de Potier donc la fouille de ces deux ateliers nous a permis de comprendre et de voir qu'on a au moins deux ateliers qui fonctionnaient le jour de l'éruption du Vésuve avec un atelier construit hors de la ville installé dans un complexe à vocation commerciale et artisanale avec cette succession de boutiques sous le portique qui a eu une durée de vie un peu plus importante et cet atelier installé en ville dans une maison une domousse qui a été remaniée dans laquelle on a installé cet atelier de Potier qui fabriquait lui des lampes à huile et des petits godets des petits vases donc ce sont des ateliers assez modestes qui fabriquaient des petits objets dont la diffusion est très limitée à Pompéi ce sont des ateliers qui avaient une vocation commerciale assez limitée géographiquement et qui était là pour desservir vraiment la ville de Pompéi alors la suite je voulais en fait vous montrer les résultats des fouilles qu'on a réalisé sur ces deux ateliers mais je voulais aussi ensuite revenir sur certains points pour voir ce que ces résultats nous ont permis de comprendre sur la technique de travail des potiers donc je vais revenir sur certains aspects de l'étape de la chaîne opératoire pour vous montrer quelques petits points de ces informations qui sont assez intéressantes ce qui nous a intéressé assez rapidement c'était de comprendre l'origine des matières premières évidemment bien souvent et l'archéologie nous le montre les ateliers de potiers sont installés là où il y a des ressources donc l'eau le combustible et l'argile dans notre cas ça a été un peu plus compliqué donc on a travaillé avec une équipe de géologues et de chimistes de l'université de Bénévent donc une équipe dirigée par Celestino Griffa et donc on a analysé beaucoup d'éléments de ces ateliers de potiers donc évidemment on s'est intéressé à l'argile crue et au vase cru qu'on a retrouvé en place parce que c'était une preuve indéniable de production sur le site ils étaient vraiment là en train de sécher au moment où le Vésuve est entré en éruption on a prélevé des vases cuits aussi qui correspondaient et on s'est intéressé aussi à ce sable noir dont je vous ai montré tout à l'heure la position dans le fond d'enfort parce qu'à l'œil nu ça fait partie de ces éléments qu'on retrouve beaucoup dans les céramiques en Campagnie qui semblent être du sable volcanique à l'œil nu on est en région volcanique donc voilà on a poussé la recherche dans ce sens-là donc ils ont beaucoup travaillé sur ces analyses-là et ils ont recoupé leurs résultats avec des recherches qu'ils font depuis des années donc c'est une équipe de géologues locaux qui connaît très bien la région qui travaille en Campagnie depuis très longtemps et ils ont rapproché les résultats qu'ils ont obtenus avec des prélèvements d'argile qu'ils ont réalisés dans plusieurs carrières d'argile de la région et du secteur de Pompéi pour voir s'il y avait des correspondances l'un des éléments importants qu'on a eu avec les vases crus c'est que donc l'argile est crue elle n'a pas encore été cuite et ce qu'on retrouve dans l'argile crue ce sont des microfossiles qui disparaissent au moment de la cuisson là évidemment on avait l'argile crue donc les microfossiles étaient toujours présents et donc ils ont fait le recoupement entre la composition chimique et les microfossiles présents dans les échantillons prélevés à Pompéi avec les échantillons qu'ils ont prélevés dans diverses carrières d'argile de la région ils ont trouvé une correspondance dans ce secteur là ici donc Pompéi est ici construite sur une la ville de Pompéi est construite sur une coulée de lave la correspondance exacte correspond avec ce secteur ici donc vers la ville de Salerne un peu plus au sud de Pompéi et donc on est à une quarantaine de kilomètres de Pompéi donc là du coup ça a soulevé d'autres problèmes c'est que l'argile viendrait de ces carrières d'argile donc à une quarantaine de kilomètres du site et donc on a une distance assez importante entre les carrières d'extraction et l'atelier de Potier c'est une des réalités mises en avant par ces analyses où dans ce cas précis on aurait donc un transport des matières premières vers le lieu de production de la céramique donc c'est une des premières données qu'on a pu mettre en avant grâce à ces analyses et donc une donnée tout à fait intéressante qui montre justement le transport de ces matières premières le deuxième point qui nous a intéressé c'est celui des tours de Potier évidemment puisque la découverte de ces tours mis en parallèle avec les fresques présentes à Pompéi nous a beaucoup intéressé et on a voulu s'intéresser un petit peu plus à la technique et au fonctionnement de ces tours de Potier puisqu'il nous restait que les négatifs donc on a essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait donc j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus avec Pierre-Alain Capte que vous connaissez du coup à Saint-Romain qui est venu beaucoup je pense sur le site pour comprendre la technique de travail sur un tour de Potier actionné à la main ou au bâton et puis on a beaucoup réfléchi par rapport à ce qu'on a retrouvé comme élément donc parmi les éléments qu'on a retrouvés donc je reviens sur les images que je vous ai montrées tout à l'heure avec le plan et la coupe la photo et la coupe dans des tours de Potier mais donc dans au moins un des cinq tours qu'on a retrouvés on a retrouvé ces deux éléments on a retrouvé donc je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait retrouvé des petits clous avec des restes de bois à chaque fois parmi les clous on en a retrouvé un qui était un peu plus grand que les autres et donc là on le distingue sur la photo je ne sais pas si la luminosité vous permet de bien distinguer mais on voit une différence on voit que la partie inférieure était dans le bois et la partie supérieure était à l'air libre on a d'autres exemples où on voit encore mieux cette dualité où on a des 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 petits morceaux de pierre ponce qui sont collés qui nous montraient bien que la partie supérieure était à l'air libre et on a retrouvé également un galet qui a été utilisé comme crapodine et qui fonctionne parfaitement avec ce clou là le diamètre de la tête de clou s'enchasse parfaitement dans le négatif que vous avez ici donc on a interprété évidemment ces deux éléments comme la crapodine et le pivot qui servaient à faire la jonction et qui fermaient et qui permettaient de faire la rotation pour la girelle donc avec deux collègues qui ont fouillé ces deux secteurs enfin ces deux ateliers donc Bastien Le Maire et Guillaume Chaplin on s'est lancé dans l'idée d'essayer de refaire un tour de potier à partir de tous les éléments qu'on avait retrouvés pour voir si ça fonctionnait donc on est reparti sur les mêmes dimensions on a un clou un galet et puis on a réalisé une girelle comme on imagine qu'elle pouvait être on a refait les négatifs les cavités etc. pour voir si ça fonctionnait alors ça tourne ça tourne mais ça tourne pas assez longtemps donc au moins le système pivot et crapodine fonctionnent le clou s'enchasse parfaitement dans notre petite crapodine la roue la girelle tourne mais elle tourne pas assez longtemps elle est pas assez lourde en fait on a un problème de densité par rapport au poids du bois et ce sont les éléments qui nous manquent il nous manque encore l'identification du type de bois utilisé pour avoir une idée du poids de la roue parce qu'évidemment on a pas la dimension non plus alors pour la dimension on s'est basé sur les négatifs qu'on avait au sol des cavités mais voilà il nous manque cette petite donnée qui fait que la roue elle est pas assez lourde elle tourne pas assez longtemps et bon aussi c'est parce que je suis pas encore une bonne potière et j'ai pas encore les gestes qu'il faut pour arriver à faire le vase mais en tout cas la rotation déjà fonctionne donc on voit que le système pivot et crapodine fonctionne et il nous manque juste la donnée densité du bois donc voilà c'était un essai c'est un essai qu'on a reproduit aussi en 3D qui a été une réalisation de Fabrice Paul dont je vous montrerai les résultats ensuite à la fin là aussi toujours dans l'idée d'essayer de comprendre comment ça fonctionne donc avec l'image du dessous on voit un petit peu mieux comment interpréter les négatifs qu'on a trouvé en fouille avec le négatif quadrangulaire qu'on retrouve au sol la première cavité et donc on imagine assez bien le pieu en bois qui enfin l'axe qui sert de pieu le clou en chassé qui sert de pivot la crapodine qui est installée dans la girelle et le tout qui tourne donc ces données sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de comprendre qu'on a un tour à axe fixe donc l'axe est fixé au sol il ne bouge pas et il n'y a que la girelle qui tourne au-dessus et ça nous permet aussi de comprendre que ce sont des tours bas au ras du sol et que le potier était assis soit sur un petit tabouret soit au sol le tout étant actionné à la main ou au bâton selon selon la technique l'autre élément que ces fouilles ont permis de préciser c'est les techniques de fabrication des fours donc on est revenu sur les détails qu'on avait des sources qui mentionnaient notamment le texte d'Ernest Breton qui mentionnait une voûte faite de vases imbriquées les uns dans les autres et tout ça mis en lien avec les archives et ce qu'on a retrouvé en fouille nous ont permis de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait je ne vais pas rester longtemps sur ce tableau en fait c'était juste un résumé des dimensions de tout ce qu'on avait retrouvé en fouille pour voir si tout cela fonctionnait bien et on a mis tout ça ensemble avec tout ce que je vous avais montré tout à l'heure donc c'est le four qui a été retrouvé dans le secteur bombardé pendant la seconde guerre mondiale où on a retrouvé des éléments de vases qui étaient recouverts de dépôts d'argile et qui qui étaient utilisés dans la construction du four donc ce sont en fait les éléments utilisés pour fabriquer la voûte de la partie supérieure du four donc de la partie de la chambre de cuisson dans laquelle on mettait les vases à cuire on est reparti aussi sur le texte et le schéma d'Ernest Breton qui nous précisait déjà ça pour le four de l'atelier des lampes à huile on avait également d'autres éléments donc on a un dessin ici qui date de la découverte de l'atelier au début des années 60 qui nous montre la présence des vases utilisés pour faire la voûte du four et puis on a encore des traces aujourd'hui ici dans cette partie du four des négatifs des fonds des vases qui étaient installés au sommet du four et qui permettaient de matérialiser la voûte et on a retrouvé donc là aussi des éléments de peau en céramique ces dépôts qu'on connaît bien à Pompéi qui sont utilisés pour la cuisson des aliments mais qui là ont été détournés qui ont été utilisés pour la fabrication de la voûte du four donc on a fait un test qu'un de mes collègues Pierre Poveda a réalisé on est reparti des dimensions du type de vase qu'on a retrouvé dans l'atelier et puis donc il a réalisé cette voûte et donc on arrive à un total de 11 fils de 12 vases à chaque fois ce qui nous fait à peu près un minimum de 132 pots utilisés pour réaliser cette voûte donc c'est une technique qui n'est pas utilisée qu'à Pompéi on a d'autres attestations de ces fours comme ça avec une voûte qui est donc permanente et qui est fabriquée avec ces vases imbriquées les uns dans les autres avant de finir je voulais vous montrer un petit film que je vais lancer qui résume un petit peu c'est la photogrammétrie qui a été réalisée par Fabrice Paul sur l'atelier des lampes à huile et où on a inséré toutes ces images de synthèse pour voir un petit peu comment fonctionnait cet atelier alors je vais essayer d'enlever ça voilà donc c'est le plan de l'atelier qui reprend vie donc c'est un premier film qui j'espère pourra être enrichi et qui permettra de reconstituer toute la vie de l'atelier lors de son fonctionnement donc là on entre dans l'atelier vous avez un premier four on va voir d'autres espaces qui ne fonctionnaient pas vraiment avec l'atelier au moment de l'éruption donc c'est une pièce qui même celle-ci lorsqu'elle a été dégagée à la fin des années 60 et une pièce qui était déjà abandonnée selon l'interprétation des fouilleurs de cette époque-là on arrive là vous voyez le deuxième petit four où pour celui-ci par contre on n'a aucune donnée précise sur la manière dont la partie supérieure pouvait être fermée sur la présence d'une voûte ou pas le premier bassin et dans l'espace ici on a une petite banquette interprétée comme un comptoir de vente donc qui permettait de vendre les produits directement sur la rue avec un deuxième espace qui là aussi au moment de la de l'éruption du Vésuve n'avait aucun élément direct en lien avec la production de l'atelier et le four qui reprend vie avec une proposition d'interprétation en tout cas de la manière dont était fabriquée la voûte de notre four à partir donc des restes de céramique qu'on a retrouvé lors de la fouille et la dernière partie concerne le tour de potier et l'idée qu'on se fait du fonctionnement de notre tour à partir de ce qu'on a retrouvé en fouille donc aussi bien le clou qui sert de pivot que la crapaudine qui vont réapparaître voilà avec les détails de fabrication tels qu'on pense que ça fonctionne voilà donc avec le pieu en bois qui est fixe le clou la crapaudine et la girelle et voilà les petits clous qu'on a retrouvés qui sont tombés donc tout au fond de la cavité voilà donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route pardon merci voilà je finis juste sur une jolie aquarelle de mon collègue de Naples qui propose une interprétation là aussi de l'espace de séchage des vases qu'on avait retrouvés en place et du four dans le premier atelier qu'on a fouillé merci 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 beaucoup Laetitia merci pour cette belle conférence très complète voilà qui fait appel à plein de données issues des fouilles évidemment de l'archéologie expérimentale des images de synthèse des propositions de restitution j'espère que je ne vous ai pas perdu en passant d'une boutique à une autre d'un numéro de pièce à un autre parce que moi je connais bien mais c'est pas facile j'espère que je ne vous ai pas perdu voilà non c'était très clair et puis c'est vrai que c'est un atelier qui est tout à fait remarquable de par sa conservation enfin les deux ateliers oui oui voilà il y a très peu d'exemples similaires on peut peut-être parler de Chapeau Rouge à Lyon par exemple oui ça c'est formidable Chapeau Rouge c'est un exemple sur lequel j'ai beaucoup enfin je me suis beaucoup appuyée pour travailler justement parce que là vous avez aussi toute la chaîne opératoire qui est bien bien conservée et bien interprétée donc c'est sûr que ça fait partie des parallèles évidents pour moi d'avoir travaillé en travaillant sur Pompéi de mettre basé sur les fouilles de Chapeau Rouge c'est sûr que c'est un dossier important je voulais savoir s'il y avait éventuellement des questions dans l'assemblée quelques questions quelques mains qui se lèvent Vous avez dit que la terre l'argile venait des carrières de Salernes le sable volcanique il a été oui il a été donc analysé il vient des pentes du Vésume parce qu'en plus l'équipe de géologues et de chimistes ce sont des locaux qui connaissent extrêmement bien la région d'un point de vue géologique aussi et donc c'est une région volcanique mais il y a le Vésuve qui est une région volcanique enfin un point volcanique et puis pas très loin il y a les champs flégréens aussi qui sont volcaniques mais qui n'ont pas la même nature géologique et on peut distinguer les deux et donc là le sable vient vraiment de la zone du Vésuve il n'y a pas de le four avec la voûte en céramique il y a une reconstitution qui a été faite d'un four avec le même type de voûte à Guédelon en fait ils ont fait à Guédelon ah oui 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 d'accord ok oui 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 non alors c'est pas il n'y a pas qu'à Pompéi où ils faisaient des vases avec des voûtes alors il y en a mais il n'y en a pas tant que ça non plus pour l'instant j'en ai trouvé je crois une trentaine un peu partout en Méditerranée mais c'est parce que c'est aussi lié à un type de four particulier donc parce que là c'est un four vertical il est totalement hors sol en fait parce que souvent certains fours le niveau de circulation correspond au niveau de la sol nous là le niveau de circulation correspond au fond de la chambre de combustion et quelquefois enfin souvent les fours dont le niveau de sol correspond au niveau de la sol ils n'ont pas forcément un laboratoire permanent c'est à dire qu'ils ferment avec de la céramique de la terre etc et quand ils défournent ils démontent la fermeture nous dans notre cas c'est permanent et en travaillant justement sur la question des voûtes de four je crois que j'en ai entre 30 et 40 j'en ai trouvé entre 30 et 40 pour la période romaine donc voilà c'est une spécificité mais bon c'est intéressant de voir que ça perdure après merci justement merci pour votre présentation j'avais une question justement sur l'usage de cette voûte en briques quel est en fait l'apport mécanique sur la cuisson est-ce qu'on peut considérer à l'instar des fours de potier que ça a des propriétés je travaille Christophe sur la question des fours de potier qu'on a reconstitué et là il nous manque un mur diaphragme qu'on trouve généralement sur les fours de boulanger est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait cette membrane avait une fonction liée au temps d'exécution de la cuisson ou au rapport d'inertie calrophique par exemple alors il y a parmi les interprétations effectivement il y a certainement une question de légèreté aussi du poids de la voûte et il y a des éléments a priori liés aux températures en fait à la circulation de la chaleur qui serait plus bénéfique mais bon au final il n'y en a pas beaucoup enfin moi j'en ai vraiment trouvé qu'une quarantaine clairement à tester donc est-ce que si c'était si bénéfique que ça il y en aurait peut-être plus je ne sais pas donc oui il y a peut-être il y a un rapport en tout cas avec la légèreté et la circulation de la chaleur a priori j'avais une autre question c'est à propos du tour et de la girelle vous avez fait une expérimentation qui est intéressante c'est bien et vous avez remarqué qu'en effet l'inertie n'était pas suffisante je ne sais pas ce qu'en pense Pierre-Alain mais est-ce que cette question ne pourrait pas être solutionnée par l'adjonction d'un servant qui assistait le potier et qui est activé en permanence dépendamment du fait que la route est passée alors j'en ai parlé avec lui parce que quand j'avais fait l'expérience j'avais beaucoup échangé avec lui et il m'avait donné le poids de ces deux roues de ces deux girelles parce que lui il en a une alors je n'ai plus les dimensions en tête du diamètre mais je crois que les siennes elles font au moins 40 kg moi celle que j'ai enfin celle qu'on a réalisé elle fait 16 kg alors c'est parce que surtout pour le premier essai on avait pris du pain ce qui est léger du coup mais effectivement il nous manque cette dimension là enfin ce détail là et ce qui nous manque aussi c'est que dans les découvertes de girelles elles n'ont pas été pesées la plupart du temps donc il nous manque quand même la notion de poids qui est importante et là nous effectivement ça tourne mais pas assez il faut vraiment l'alourdir donc là le projet des semaines à venir c'est d'essayer avec du bois plus lourd des densités plus lourdes pour voir si ça fonctionne un peu mieux mais effectivement le poids là c'est un paramètre assez important mais oui celle de Pierre-Alain je crois qu'elles font un peu plus de 40 kg si je ne me trompe pas il y a un surplombe et puis il y a un cerclage en métal sur celle-ci oui oui non ça c'est vrai oui oui bon après je ne suis pas une bonne potière donc ça ne marchait pas très bien non plus là-dessus mais la notion de poids je pense elle est assez importante et c'est le détail qui nous manque effectivement une question aussi par rapport au tour à quoi sert en fait la cavité qui est juste en dessous puisque l'axe ne tourne pas oui donc quel est l'intérêt d'avoir laissé un vide on ne sait pas non je sais c'est une question qu'on se pose en permanence depuis qu'on les a fouillés on ne sait pas alors enfin non non on ne sait vraiment pas c'est une question qui revient et on n'a toujours pas la réponse on ne sait vraiment pas à quoi ça pouvait servir alors c'est une question qu'on s'est posée avec Guillaume Chaplin et Bastien Le Maire avec qui on a refait les essais le seul truc c'est qu'on s'est dit est-ce qu'on ne l'aurait pas retrouvé en fouille si elle y était parce que le bois évidemment a disparu mais les éléments calcaires en pierre etc. on les aurait retrouvés là on n'a rien et les tours qu'on a fouillés étaient vraiment scellés par les pierres ponces parce que bon évidemment il nous manque des choses dans ces ateliers de potier puisque ce n'est pas nous qui les avons dégagés ça a été dégagé un au 19ème et l'autre au début des années 60 il y a de la perte d'informations c'est sûr parce qu'il manque des petits trucs mais là pour le coup c'était vraiment en place lié par les pierres ponces du Vésu de l'éruption et donc on s'est posé la question mais elles n'y sont pas donc on ne sait pas trop là effectivement ce creux on ne sait pas trop pourquoi ça nous perturbe un peu mais on n'a pas la réponse est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ? ne quitte pas ne bouge pas pour l'enregistrement il va parler dans le micro oui je veux savoir s'il y avait des exploitations d'extraction d'argile et de traitement primitif des terres des argiles par décantation donc je pense au grand bassin de décantation qu'on peut être amené à retrouver dans les exploitations à proximité de Pompéi où on pense qu'en fait c'était près des gisements que ça se faisait qu'il y avait un transport en suite de la matière primo transformée dans les agglomérations où là il y avait un autre stade de traitement par la jonction notamment des dégraissants alors cette question de l'argile elle a engendré beaucoup de discussions parce que effectivement à chaque fois souvent la plupart du temps les ateliers sont sur les lieux d'exploitation de l'argile là nous on est vraiment loin il y a une distance il y a une bonne distance le fait est qu'à Pompéi on a alors il y a potentiellement deux endroits où ils auraient retrouvé de l'argile dans les sous-sols mais c'est vraiment petit pour être exploité pour des ateliers et un de ces lieux potentiellement d'extraction ils auraient analysé l'argile dans les années 70 mais elle ne serait pas bonne à être travaillée donc on a éliminé l'idée d'avoir des carrières d'exploitation sur le site de Pompéi et de fait il n'y en a pas on n'en connaît pas le problème par rapport à la carrière qu'ils ont analysée c'est une carrière qui est toujours exploitée aujourd'hui il y a un atelier de potier qui est installé à côté qui travaille après c'est des zones qui sont vraiment très urbanisées et donc c'est un peu le problème qu'on a aussi autour de Pompéi parce que par exemple là ce sont deux petits ateliers qui fabriquaient des petits objets pour le commerce local on sait qu'à Pompéi des amphores à vin étaient fabriquées et qu'elles ont circulé en Méditerranée on les connaît bien avec les timbres notamment et l'argile mais par contre on n'a jamais retrouvé les ateliers ils étaient certainement hors de la ville mais c'est tellement urbanisé aujourd'hui qu'on pour l'instant on ne les a pas donc effectivement est-ce que les bassins étaient à côté des carrières d'exploitation ou est-ce que l'argile arrivée était traitée sur place on n'a pas trop d'idées après pour la période antique parce que je crois que j'ai vu en Grèce un endroit où ils ont des bassins de nettoyage des argiles à proximité d'une carrière et qu'ils auraient interprété comme ça ils lavent l'argile et l'argile voyage un petit peu après mais je n'ai trouvé qu'une seule référence comme ça donc là-dessus on n'a pas non plus de réponse voilà d'autres questions peut-être non moi j'en avais une une dernière c'était par rapport à la typologie des productions et notamment c'est ce en fait ces vases où il y a parfois une an c'est parfois un manche c'est quand même intéressant aussi de s'interroger sur ce manche qui est un peu sur la fonction la fonction oui tout à fait est-ce que tu as une piste là-dessus éventuellement là c'est pareil je j'ai essayé enfin j'ai essayé de comprendre pourquoi donc on en a refait un en céramique évidemment pour voir à quoi ça servait c'est pas très pratique à boire honnêtement c'est-à-dire le prendre comme ça et boire c'est pas c'est pas fait pour boire alors peut-être pour prendre et verser récupérer et verser dans la littérature il y a les textes latins qui mentionnent un vase qui s'appelle Trulla qui serait justement pour récupérer et verser alors est-ce que c'est ça mais bon après ceci dit la variante avec l'anse mais le gros module qui fait plus de 30 cm c'est pas non plus pratique à boire alors est-ce que ça a une fonction ouais transvasée ou déposée dans des sépultures ou plus le vase avec le manche c'est pas pratique à utiliser pour boire ça c'est sûr donc moi la seule solution que je vois c'est de prendre et de verser transvaser des denrées après dans l'utilisation à boire ça n'a pas de c'est pas pratique et après dans son utilisation ça peut pas non plus aller sur le feu c'est pas des argiles réfractaires et on peut pas l'utiliser de toute manière pour la cuisson parce que ça aurait pu être notre interprétation parce que ça ça fait penser au pot à lait ou au pot à café qu'on peut retrouver et c'est pas du tout c'est pas du tout une argile réfractaire qu'on pouvait pas l'utiliser du tout pour la cuisson donc il reste la fonction de transvaser de verser quelque chose oui alors c'est des parois fines oui mais elles sont assez épaises mais bon on est dans la période flavienne elles sont un petit peu plus épaises qu'à la période républicaine mais elles font je sais pas 3-4 millimètres d'épaisseur c'est fin mais pas si fin que ça quand même mais bon ça reste dans le domaine des gobelets ou des vases utilisés pour la consommation des denrées en tout cas pas pour la cuisson voilà bien il nous reste encore une fois à remercier Laetitia Cavassa je propose qu'on l'applaudisse aussi merci à vous merci merci beaucoup